Alors les métiers du juridique sont-ils menacés par l'intelligence artificielle ? La réponse est oui, mais oui, mais oui vraiment. C'est-à-dire que bien sûr qu'un avocat va prendre un dossier dans sa totalité et comprendre la dimension humaine et savoir comment strategiser et comment faire un certain nombre de choses. Un juge doit prendre en compte tous les éléments d'une affaire et ce n'est pas une machine. On ne va pas remettre le sort des gens entre les mains d'une machine et ni pour un avocat ce qu'il va faire pour défendre son client, ni les autres professions juridiques, les secrétaires juridiques, les paraligoles, etc. Par contre, tout le travail à la chaîne, si vous voulez un avocat, il faut savoir que quand vous faites un brief devant un tribunal, c'est une plaidoirie. Souvent elle est remise, elle est lue ou elle n'est pas lue. Enfin elle est dite ou pas dite au tribunal, mais elle est lue par le juge et par les assistants du juge. C'est parfois 50 pages. 50 pages pour écrire, ça veut dire... J'ai beaucoup d'avocats dans ma famille, je suis moi-même avocat, des avocats partout. Ça veut dire beaucoup de nuits blanches, beaucoup de week-ends passés à écrire des briefs et à retaper et à refaire différemment. Aujourd'hui, il y a possibilité de faire des briefs sur ChatGPT ou sur des logiciels de plaidoiries ou autres, etc., mais pas forcément très spécialisés, qui vous permettent de faire votre plaidoirie. Et surtout, ce qui est absolument hallucinant, c'est que vous pouvez demander au logiciel de vous faire votre plaidoirie comme le ferait tel juge de la Cour suprême. Plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt du centre, plutôt une femme, plutôt un homme, plutôt telle sensibilité, plutôt telle manière de faire, etc. Pareil pour la Cour de cassation, pareil pour les cours d'appel, pareil pour les tribunaux de grande instance, pareil pour les... Dans tous les pays, que ce soit en droit civil, que ce soit en civil law, que ce soit en common law, l'intelligence artificielle prend le pas. Et si vous refusez ça, vous vous retrouverez sans emploi. Donc aujourd'hui, les avocats doivent s'adapter, les juges doivent s'adapter, les paralégales doivent s'adapter, c'est-à-dire qu'il y aura moins de travail répétitif. Le travail répétitif sera fait par l'intelligence artificielle. Par contre, on fera un travail plus intelligent, et notamment un travail de gestion de ce que fait l'intelligence artificielle, de lui poser des questions intelligemment, de dire non, c'est pas ça que je t'ai demandé, fais-le moi plus tôt comme ça, de savoir interpréter, strategiser, etc. Donc c'est des tâches plus intelligentes, plus sophistiquées, mais qui vont demander plus de formation. Donc si vous ne voulez pas perdre votre boulot, vous devez vous mettre immédiatement à voir comment dans les professions juridiques, vous pouvez apprendre l'intelligence artificielle pour rester dans la course et garder votre emploi.